Bonjour, ici Nadege Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie. Une série de vidéoconférences pour vous aider à prendre votre vie en main et créer une vie que vous aimez. Et justement dans créer une vie que vous aimez, il y a deux mots clés. Le premier c'est créer et ce n'est pas anodin. Et le deuxième mot c'est aimer, ce n'est pas anodin non plus. Pour moi ce sont vraiment deux forces qui m'animent au quotidien. Et ce n'est pas anodin que ce soit les deux thématiques de la dernière journée du sommet. Donc avec Frédéric Bedot sur la force de l'amour que je vous invite et que je vous recommande vivement d'aller visionner. Et pour cette vidéo sur la créativité, donc votre potentiel créatif pour créer la vie que vous souhaitez vivre. Donc je crois vraiment que la créativité c'est cet ingrédient qui va nous permettre de vivre la vie qu'on a envie de vivre, une vie qui corresponde à nos aspirations, une vie qui soit épanouissante. Et pour moi la créativité c'est vraiment l'expression du mouvement de la vie qui s'exprime à travers nous. C'est un élan, je le vois comme un élan finalement, donc l'élan créateur mais l'élan aussi vital qui vient de notre cœur. Et c'est là où je vois un lien entre justement ces deux forces que sont la créativité et l'amour. Alors que les choses soient claires dès le départ. Quand je parle de créativité, je ne fais pas référence aux peintres, aux sculpteurs, aux dessinateurs, aux artistes, au monde des arts qui est effectivement une des formes sous laquelle la créativité peut s'exprimer. On est d'accord ? Vous n'avez pas à créer des œuvres d'art pour être considérés comme créatifs. Et je pense que c'est un point très important à aborder. La créativité ce n'est pas réservé aux artistes et ça va concerner chacun d'entre nous dans nos actes les plus quotidiens. Donc l'objet de cette intervention c'est vraiment de parler de comment vivre une vie créative, comment incorporer la créativité dans votre quotidien, dans toutes les dimensions de votre vie. Et alors pourquoi ça ? Eh bien vous allez vous rendre compte que vivre une vie créative c'est vivre une vie à 100%, c'est être pleinement vivant dans votre vie, c'est vivre une vie avec passion, avec sens, où vous allez exprimer pleinement votre potentiel, où vous allez suivre votre élan créateur, votre élan vital, où vous allez à un moment donné avoir un état d'esprit particulier. Donc vous allez être ouvert sur le monde extérieur mais aussi ouvert sur vous-même. Vous allez être curieux, vous allez être attentif et présent à la vie qui se déroule en vous mais aussi autour de vous. Et j'ai envie de dire vous allez être davantage en mesure de détecter finalement la beauté, que ce soit la beauté intérieure, la beauté extérieure mais aussi la richesse de la vie qui nous entoure. Vous allez être davantage en mesure de vous nourrir de cette richesse. Pour faire référence à l'intervention du professeur Joyeux et j'ai envie de dire à la magie de la vie qui se déroule autour de nous. La créativité c'est simplement voir les choses d'une manière nouvelle, d'une manière différente. C'est des fois associer des points qui ne semblent pas être associables mais finalement on arrive à créer une connexion, à créer de la cohérence. C'est imaginer des solutions nouvelles, non existantes ou différentes. C'est sortir aussi du statu quo. Donc se dire qu'effectivement il existe des choses, elles sont comme ça mais peut-être que ça peut être envisagé de manière différente. C'est se dire qu'il n'y a pas une seule réponse, qu'il peut y avoir peut-être plusieurs solutions. C'est explorer aussi, c'est avoir cette casquette j'aime bien d'explorateurs, de personnes qui va l'explorer, qui va l'essayer, qui va l'expérimenter. Donc toutes les choses autour de nous, le monde finalement avec curiosité. La créativité c'est aussi, j'aime bien cette notion de transformer finalement notre quotidien en quelque chose qui va être plus pétillant, plus vivant, plus merveilleux. C'est de transformer des problèmes en solutions. C'est aussi transformer peut-être quelque chose qui relève de la routine ou qui peut paraître rébarbatif en quelque chose de plus passionnant. C'est quelque chose, c'est la créativité, c'est aussi peut-être transformer un simple événement par exemple en quelque chose d'inoubliable. Donc de créer une expérience inoubliable, c'est aussi ce qui nous permet d'améliorer notre environnement, notre expérience de la vie. Voilà, j'ai envie de dire que la créativité c'est vraiment ce qui nous permet d'ajouter de la vie à la vie. Et dans la créativité, moi j'y vois plusieurs notions. J'y retrouve la notion de mouvement, de vie, d'oser faire, d'oser se lancer. J'y vois aussi la notion d'action qui va vraiment nous mettre dans une posture d'acteur, d'architecte, de designer, d'artiste, d'artisan de notre vie. J'y vois aussi cette notion de mise en forme. Et il y a cette citation d'ailleurs d'Albert Camus qui dit créer, c'est aussi donner une forme à son destin. Donc voilà, avec la créativité, on va donner une forme. Ça renvoie aussi à ce côté unique finalement, la créativité. On va aller exprimer notre singularité, notre côté unique. Alors ça évidemment, il y a aussi tout un travail à faire par rapport à ça parce que bien souvent, avec le poids de... on a quand même du mal à rester connecté avec nous-mêmes. Donc on a du mal à aller trouver, identifier ce côté unique, ce qui nous rend singuliers et après à l'exprimer aussi. Mais voilà, ce côté unique, je le retrouve dans la créativité et je trouve que c'est ce qui fait la richesse, qui apporte la richesse dans notre monde. J'y vois aussi un côté ludique. Donc la créativité pour moi, c'est aussi un petit peu notre petit enfant intérieur qui s'amuse et qui s'exprime à travers nous. Et un peu cet enfant intérieur, c'est un peu comme notre muse en fait. C'est lui qui, voilà, en s'amusant, va nous permettre de pouvoir justement aborder les choses d'une manière créative. Et j'y vois aussi un côté presque, j'ai envie de dire extraordinaire, presque magique, presque... c'est... il y a une autre citation qui dit la créativité, c'est percer le banal pour trouver le merveilleux. Donc c'est une citation de Bill Moyers. Voilà, j'y retrouve bien ce petit côté merveilleux. Et justement dans cette première partie par rapport à cette intervention, c'est sur ça que j'aimerais insister. C'est de dire que nous sommes tous créatifs. D'ailleurs, il suffit d'aller observer les enfants. L'autre jour, j'avais mon fils qui était à côté de moi pendant que je travaillais et qui a trouvé ma boîte de trombones, donc une boîte de 1000 trombones. Et pendant une heure, je ne l'ai pas entendu, il a été occupé à faire différentes associations avec les trombones pour faire des... une longue laisse ou un long collier où il a fait pas mal de choses juste avec des trombones. Et il m'a inventé, j'ai envie de dire, des dizaines de possibilités juste avec cet objet de la vie courante. Donc voilà, observez vos enfants parce que c'est vrai ou si vous n'avez pas d'enfants, vos neveux, les d'autres enfants, mais c'est vraiment... c'est ça la créativité. C'est à un moment donné, à partir d'un élément, c'est réussir, c'est ouvrir le champ des possibles, c'est aller au-delà des limites, trouver des possibilités, des potentialités. Voilà, c'est... ce que j'aime bien, c'est ce côté sans limite finalement qui est permis grâce à la créativité. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que nous avons tous accès à ce potentiel. C'est juste que, ben, enfin, on l'avait et petit à petit, avec les règles, avec le rythme que l'on a actuellement, hein, le rythme effréné, le stress, le fait aussi qu'à l'école, on encourage et on développe davantage, j'ai envie de dire, notre cerveau plus rationnel, plus logique, au détriment de notre cerveau plus créatif. Tout ça fait que notre esprit créatif, quelque part, il s'est endormi. Alors, la bonne chose, c'est qu'il est endormi, ce qui veut dire qu'on peut le réveiller, c'est déjà quelque chose qu'on a en nous, c'est pas quelque chose qu'on a allé prendre de l'extérieur, il est en nous. Il suffit juste de trouver les moyens de le réveiller, de le stimuler, de le nourrir et d'en prendre soin. Et ce qui se passe quand notre esprit créatif s'endort, c'est que le souci, c'est que lorsque la créativité n'est plus là, lorsque notre esprit créatif s'endort, c'est qu'on a tendance à justement avoir moins de solutions face à soi. On a tendance à voir la vie à travers une vision vraiment beaucoup plus étroite, avec aussi souvent le filtre du passé. Donc, face à une situation nouvelle, on va la voir, on va la regarder avec les yeux du passé. C'est notre cerveau qui va effectivement faire des rapprochements avec des situations antérieures similaires pour pouvoir apporter une réponse. Si on fait appel à notre esprit créatif, on va être davantage dans le moment présent et on va aller justement aller chercher des solutions qui peuvent être différentes parce que finalement, même si les situations sont similaires, peut-être que vous avez changé et peut-être qu'elles ne sont pas si similaires que ça. Donc, avec un esprit créatif, ça vous ouvre un champ de réponses beaucoup plus larges. Et c'est vrai que l'esprit créatif, ce que je ressens avec l'esprit créatif, c'est que la solution, bien souvent, elle vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on va aller plonger pour aller trouver à l'intérieur de nous-mêmes. Et je trouve que cet esprit créatif, je parle de par mon expérience, c'est ça qui est stimulant et enrichissant en même temps et qui fait qu'on se sent vivant, c'est que ça sort des tripes, ça sort du cœur, ça sort de là quoi, de nous. C'est vraiment comme... C'est une énergie en fait, c'est quelque chose qui va nous faire... Quand on arrive vraiment à solliciter cette créativité, c'est quelque chose qui va nous faire vibrer, c'est quelque chose qui va nous animer, c'est aussi quelque chose qui... C'est... Je le perçois comme un élan en fait. Quand ça se réveille, c'est même des fois qu'il faut réussir à la canaliser, surtout quand elle nous réveille à 5h du matin. Mais en même temps, quand ça se réveille, ça... Pouf, 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 pouf ! C'est plein d'étincelles qui s'allument un peu partout, plein de... J'ai envie de dire de moments eureka ! Où on va commencer à... Le puzzle va commencer à se former, les choses vont se mettre... vont se connecter plus facilement, on va avoir une vue d'ensemble beaucoup plus cohérente. Donc ça apporte de la cohérence aussi par rapport à ce que l'on vit. Une vision plus large, une vision plus haute et voir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Alors que... avant, on aurait pu n'en voir qu'une seule. Et pour moi, cet élan créateur, c'est... Je le vis comme un élan... Donc ça n'engage que moi, mais pour moi, cet élan créateur, je le vis comme un élan libérateur. En fait, c'est comme si, lorsque je suis vraiment dans cette créativité, c'est comme si les verrous avaient sauté. Et pour avoir vécu ces moments-là, c'est vrai que c'est... C'est un peu... C'est un peu magique et... Enfin, c'est carrément magique même. Et... Et ça apporte beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. On se sent vibrant. On se sent vraiment... Bah vraiment en vie, hein. C'est un peu comme si on arrivait enfin à accoucher de ce qui est là, qui sommeille en nous et qui n'attendait que nous pour sortir. Donc un petit peu comme si on allait à la découverte de nos trésors cachés, hein. Et vous allez voir, il y a plusieurs possibilités ou clés pour aller stimuler cette créativité. Mais c'est vrai qu'on apprend tous les jours. Et... Et j'ai envie de dire, c'est comme si on avait mis en place un cycle. C'est-à-dire qu'on apprend, mais au lieu de toujours ingurgiter, 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 comme on fait un petit peu à l'école, hein. On ingurgite beaucoup de choses. Mais à un moment donné, bah la créativité, c'est ce qui permet de transformer, de ressortir, de... J'allais utiliser le mot vomir, mais c'est pas très beau. Mais c'est ce qui va vraiment permettre de pas tout garder à l'intérieur. Sinon c'est en ébullition et ça fait trop. On est en intoxication, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment de pouvoir réutiliser ce qu'on a appris, ce qu'on apprend tous les jours. Alors comment incorporer plus de créativité dans notre quotidien ? Comment libérer cette créativité ? Oser l'exprimer ? Comment utiliser ce potentiel créatif ? Pour créer la vie que nous souhaitons vivre. Donc la première chose, c'est je pense, c'est d'avoir des fondations solides. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? C'est un, y croire. Donc croire que nous sommes tous créatifs. Et le souci à l'heure actuelle, c'est que je peux voir par rapport aux personnes, à mes clients ou autres, c'est qu'il y a beaucoup de croyances qui vont être limitantes par rapport à la créativité. Donc déjà le fait d'associer la créativité aux artistes seulement, c'est quelque chose qui va nous limiter. En fait, comme je l'ai déjà précisé, les arts c'est une forme d'expression de notre créativité. Mais il y a d'autres formes d'expression possibles pour la créativité. Et j'insiste bien sur le fait que nous sommes tous créatifs. Donc la première chose, c'est d'y croire pour pouvoir justement l'être. Et de pouvoir aller identifier nos croyances limitantes. Pourquoi nous croyons que nous ne sommes pas créatifs ? Pour ma part, effectivement, j'ai toujours cru que je n'étais pas créative parce que j'ai toujours entendu dire que je ne savais pas peindre, que je ne savais pas dessiner. Et pour moi, la créativité, c'était justement, c'était quelque chose que j'associais aux arts quand j'étais plus jeune. Jusqu'au jour où j'ai compris que non, il y avait différentes formes de créativité, d'expression de la créativité. Et certes, la peinture, ce n'est pas la forme d'expression privilégiée pour moi pour exprimer ma créativité. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne suis pas créative. Je l'exprime à travers d'autres formes, d'autres outils. Donc à vous de trouver quelles sont justement vos formes d'expression de créativité. Est-ce que c'est par l'écriture ? Est-ce que c'est en discutant avec d'autres personnes ? Est-ce que c'est résoudre des problèmes ? Voilà. Donc à vous de trouver votre forme d'expression, mais surtout de partir du principe. Vous savez que vos croyances vont aussi avoir, vont aussi créer votre réalité. Donc si effectivement vous croyez que vous n'êtes pas créatif, vous allez avoir du mal à créer une vie sur mesure. Alors que si au contraire vous partez de la croyance et vous décidez que, et vous la faites comme étant la vôtre, que vous êtes créatif, alors déjà ce sera, on va dire, un bon pas pour pouvoir créer votre vie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi s'autoriser à exprimer cette créativité. Parce que bien souvent, on a une sorte d'auto-censure par rapport à la créativité. Donc on a des choses qu'on aimerait créer, on a des idées ou autres, mais en fin de compte, on n'ose pas en parler parce que la peur du jugement des autres, la peur de paraître ridicule, la peur de se dire que ce n'est pas la bonne réponse. Voilà, donc on est toujours dans un fonctionnement très scolaire. Et la créativité, ce n'est pas quelque chose qui renvoie à un fonctionnement scolaire. Donc c'est vraiment se donner la permission d'oser exprimer cette créativité. Alors en se disant qu'il n'y a pas forcément qu'une seule réponse, il peut y avoir différentes réponses. Et votre réponse est tout aussi valable que la réponse de quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, nous sommes tous uniques. La créativité, c'est aussi exprimer sa singularité pour enrichir le monde dans lequel nous vivons, pour participer activement à cet enrichissement. Donc autorisez-vous et je vous donne l'autorisation d'exprimer votre créativité. Alors bien évidemment, les fondations dont je parle, la créativité, ça va aussi revenir à des notions comme l'amour de soi, l'estime de soi. Effectivement, si on a des problèmes par rapport à si on a du mal à s'aimer, si on a une mauvaise estime de soi, ça va être aussi plus compliqué d'aller exprimer notre créativité. Donc c'est pour ça que je le mets dans les fondations. Savoir s'accepter, savoir s'aimer. Et quatrièmement, savoir aussi s'écouter, faire confiance à ses ressentis. Parce que la créativité, c'est pas forcément quelque chose qui va passer par le mental. C'est quelque chose qui va émerger de notre corps, qui va émerger de notre cœur, qui va émerger de nous, de nos entrailles, j'ai envie de dire. Donc c'est savoir écouter finalement, eh bien, toutes ces petites choses, ce que notre corps nous dit, ce que notre cœur nous dit, nos intuitions, nos ressentis. Et pas seulement les écouter, mais aussi derrière, les noter, les retenir. Parce que c'est un peu, des fois, alors, il y a un premier niveau. Des fois, on ne va pas recevoir des idées, par exemple. Après, il y a la deuxième étape. On va être en mesure de les recevoir. Donc, je vais parler des conditions qui vont nous permettre de recevoir justement toute cette inspiration, ces idées, cette créativité. Et une fois qu'on a reçu, c'est aussi, troisième étape, c'est de pouvoir acter sur ces idées. Donc, de pouvoir les noter, de pouvoir aller un peu plus loin par rapport à cette idée. Et puis, de pouvoir mettre en œuvre. Donc, ça a été, par exemple, pour ce sommet, c'était ça. C'est une idée qui est un peu tombée comme ça. Et à un moment donné, j'avais effectivement, alors, j'étais dans de bonnes conditions pour, j'ai envie de dire, recevoir cette idée. Et j'ai posé des actes. Suite à ça, j'ai commencé à aller m'inspirer, poser un cadre. Qu'est-ce que je verrais dans ce sommet ? Quelle serait la thématique ? Les différentes sous-thématiques ? Les objectifs ? Donc, vraiment faire une note de cadrage par rapport au sommet. Vraiment faire une sorte de brainstorming sur tout ce qui pouvait sortir par rapport à cette idée. Donc, j'ai posé des actions par rapport à mon idée. Toujours par rapport à cette idée de libérer, d'exprimer notre créativité. Donc, premièrement, avoir des fondations solides. Deuxièmement, créer des conditions favorables. Effectivement, il y a des ennemis de la créativité. Il faut en avoir conscience. Donc, par ennemis, je pense au stress, à la fatigue, à la surcharge mentale. Donc, effectivement, si vous avez votre mental qui est vraiment très chargé, vous n'allez pas pouvoir justement laisser suffisamment d'espace pour qu'il y ait une idée qui arrive. Le perfectionnisme aussi. Souvent, on veut tellement bien faire, enfin, faire les choses tellement parfaitement qu'on se bloque. Donc, avec la créativité, c'est vraiment de créer un espace, des conditions qui vont justement permettre à cette énergie de s'exprimer, de circuler. Donc, c'est un peu l'idée d'aérer l'esprit finalement pour que cette énergie puisse circuler et puis que les idées, dès qu'elles arrivent, hop, on puisse les capter. Donc, la négativité aussi, c'est un ennemi de la créativité. Donc, vous avez vu l'intervention de Catherine Testa, notamment sur l'optimisme. Donc, il y a un état d'esprit qui va favoriser la créativité et donc, il faut savoir qu'il y a des ennemis. Donc, l'idée, c'est de le savoir et de prendre conscience que, bah, effectivement, quand vous êtes dans des états de stress ou autre, bah, c'est pas là où vous allez être le plus créatif. Quand vous avez un emploi du temps ultra chargé, c'est pas là où vous allez être créatif. Donc, au contraire, c'est de s'octroyer du temps pour soi. Donc, vraiment des temps où vous allez pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Donc, là, c'est en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Quand je dis temps pour soi, c'est pas forcément aller checker Facebook. C'est vraiment du temps, bah, pour faire des activités qui vont justement favoriser cette créativité. Donc, alors, suivant les personnes, ça peut varier. Moi, pour moi, par exemple, c'est clair que ça va être la méditation, l'écriture, danser. Donc, parce que ça me permet d'utiliser mon corps. J'ai vraiment des activités où je sais que, bah, quand je suis un peu en manque d'inspiration, eh bien, je vais faire ces activités-là et je sais que ça va me permettre, bah, un, de lutter contre les ennemis de la créativité. Donc, si je suis en stress, si je suis en surcharge mentale ou autre. Et deux, aussi, de susciter cette créativité, de faire appel. En sachant que la créativité, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir forcer. Et je le mets un peu plus loin dans les points, c'est que c'est aussi savoir repérer les bons moments. Donc, quand on se connaît bien, quand on a une bonne conscience de soi, on va aussi pouvoir repérer qu'il y a des temps où on va être beaucoup plus créatif que d'autres. Donc, pour moi, par exemple, c'est dès que je me réveille, des fois, c'est même à 5 heures du matin, comme j'ai déjà dit, c'est là où mon esprit créatif va être le plus performant parce que, bah, mon esprit, je vais dire rationnel, n'est peut-être pas encore réveillé, n'est pas encore là pour bloquer. Donc, c'est vrai que là, sur ces temps-là, je sais que ma créativité, elle va être au top après méditation ou même durant la méditation, ma créativité va être au top. Après avoir fait une activité physique, donc j'aime bien courir dans le parc qui est en bas de chez moi et c'est clair que pendant que je cours, même des fois, ça pop, ça me donne cette image-là ou même après avoir couru, il y a des idées qui viennent. Donc, à vous de repérer les moments où vous êtes les plus créatifs. Par exemple, après le déjeuner, est-ce que c'est vraiment un moment où vous êtes créatif ? En fin de journée, est-ce que c'est un moment où vous allez être créatif une fois que vous avez tous les événements de la journée ? Donc, à vous de repérer et en fonction de ça, suivant effectivement votre activité professionnelle ou autre, c'est de pouvoir positionner les moments, vos activités en fonction de vos moments créatifs. Donc, moi, je sais que j'écris beaucoup. J'ai des temps qui vont être réservés pour l'écriture parce que je sais que sur ces temps-là, en règle générale, je suis créative, en mode créatif. Après, il y a des moments où juste après le déjeuner, ce n'est pas là où je vais être la plus créative. Donc, ça va être des tâches qui vont être plus administratives ou autres. Voilà. Donc, repérer les bons moments en sachant qu'il peut y avoir effectivement des différences suivant les journées, suivant notre état de fatigue, etc. Mais essayez de voir un petit peu s'il n'y a pas une constante. Donc, c'est repérer les bons moments, mais c'est aussi repérer les activités qui vont justement susciter votre créativité, qui vont la booster versus les activités qui vont plomber votre activité. Donc, effectivement, par exemple, peut-être que d'aller regarder la télé le soir, ce n'est pas quelque chose qui va vous aider en termes de créativité. Peut-être qu'aller être constamment connecté sur votre téléphone, sur les réseaux sociaux, ce n'est peut-être pas quelque chose qui va stimuler votre créativité. Par contre, peut-être avoir un livre inspirant. On a justement parlé de cette bibliothèque de lecture inspirante dernièrement suite à une intervention. Et bien là, peut-être que d'avoir une bibliothèque de lecture inspirante, c'est peut-être quelque chose qui va, hop, relancer votre créativité. Moi, par exemple, ce qui m'inspire aussi beaucoup, ce sont les citations. C'est pour ça que j'en partage aussi beaucoup sur la page Facebook. Mais généralement, c'est toujours quelque chose, quand je dis une citation, ça va toujours créer une association avec autre chose, où ça va faire ressortir, sortir, émerger une idée. Ensuite, laisser de la place, ne rien faire. Donc, toujours la même chose, c'est... Alors, ne rien faire, ça a l'air simple comme ça, mais je vous invite d'essayer de ne rien faire, d'être vraiment avec vous-même, de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder votre téléphone, de ne pas écouter la musique, de ne pas manger ou autre, mais simplement être. Simplement être et ne pas faire. Et laisser de la place, effectivement, c'est laisser de la place au niveau de votre mental. C'est aussi peut-être laisser de la place dans votre emploi du temps, dans votre espace de vie aussi. Donc, vraiment créer de la place, de l'espace pour que votre créativité, pour que le flux créatif puisse circuler. Imprégnation. Donc là, l'idée, c'est d'être... Donc, ça rejoint aussi l'état d'esprit qu'on va voir après. L'imprégnation, c'est à un moment donné, c'est un mode, j'ai envie de dire. On va calibrer son état d'esprit quand on va à l'extérieur ou même quand vous êtes chez vous. C'est se dire, je vais m'imprégner de toutes des expériences que je vais vivre. Donc, je vais vraiment être présent dans le moment présent. Je vais vraiment observer. Je vais être attentif. Je vais vraiment écouter. Je vais vraiment utiliser tous mes sens à leur plein potentiel. Donc, c'est ça. S'imprégner de ce qui se passe autour de soi parce que c'est quelque chose qui va aussi aller nourrir votre créativité. Briser les conventions. Donc, ça, c'est effectivement, à un moment donné, remarquer les normes. Prendre conscience de toutes ces croyances que vous avez faites comme vôtres, mais qui ne sont pas forcément des croyances qui vous correspondent. Peut-être que ce sont des croyances que vous avez adoptées de votre famille, de votre système éducatif, de votre culture ou autre. Donc, c'est à un moment donné pouvoir s'en détacher, prendre du recul, les questionner et puis peut-être se dire, il y a peut-être d'autres manières de faire. Peut-être qu'effectivement, les relations amoureuses, elles sont acceptables d'une certaine manière, selon une certaine norme, là où vous vivez. Et peut-être que finalement, on pourrait très bien les envisager d'une autre manière. Voilà. Ensuite, se donner l'autorisation d'être un débutant. Alors, ça, c'est très important. En matière de créativité, ça rejoint aussi le côté perfectionniste. C'est à un moment donné, se donner le droit d'avoir des brouillons avant d'aller espérer peut-être avoir quelque chose d'ultra bon. Et encore, c'est très subjectif. Mais c'est vraiment se dire, ne pas mettre la barre trop haute pour pouvoir justement faire le premier pas. Parce que si vous vous attendez à quelque chose d'extraordinaire dès le début, vous allez mettre la barre trop haute et vous allez avoir la pression et vous n'allez pas vous lancer. Donc, s'autoriser à être débutant, c'est quelque chose de très important. Ensuite, je fais aussi la différence entre la notion de devoir et la notion de divertissement. Si vous voyez la créativité comme quelque chose que vous devez faire, alors ne le faites pas. En fait, il n'y a pas de il faut, vous devez que. C'est quelque chose que vous devez voir comme un divertissement, comme un jeu. Quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous apporter de la joie. À partir du moment où ce n'est pas le cas, arrêtez et vous y reviendrez plus tard. Mais ça ne doit pas être, j'utilise le mot « doigt », mais ça ne doit pas être un devoir. À partir du moment où ça devient un devoir, ça va aussi avoir une influence sur votre créativité qui va être beaucoup plus limitée. Toujours avoir un petit carnet. Donc, ça, c'est une petite astuce. Moi, j'ai toujours avec moi dans mon sac à main ou autre un petit carnet en plus de mon téléphone. Donc, des fois, effectivement, j'utilise des mémos boucaux. Des fois, j'écris sur mon téléphone. Mais le plus souvent, comme je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui adore écrire et qui en plus, en écrivant, ça stimule ma créativité. Donc, j'ai toujours un petit carnet à côté de moi, même la nuit, pour noter les idées qui viendraient. Parce qu'après, c'est très, très facile d'oublier finalement ces idées si on ne les note pas quelque part. Donc, ayez un petit carnet pour noter vos idées. Donc, on a vu déjà le premier point, avoir des fondations solides. Ensuite, le deuxième point, c'est de créer les conditions qui vont favoriser la créativité. Et un troisième point que j'aimerais voir en particulier, c'est l'état d'esprit que j'appelle créatif. Donc, c'est un peu comme un interrupteur sur lequel on va appuyer et qui va favoriser cette créativité. Donc, c'est d'avoir un esprit curieux et ouvert, par exemple. C'est se détacher du résultat ou s'attendre à ce qu'il n'y ait qu'une seule bonne réponse. Donc, ça, c'est se détacher de l'aspect, j'ai envie de dire, plus scolaire de la créativité où on s'attend à quelque chose de parfait dès le début, où on s'attend à ce qu'il y ait une bonne réponse, où on est fixé sur le résultat. Là, la créativité, c'est quelque chose qui n'est pas scolaire, qui fonctionne différemment. Donc, c'est enlever toutes ces barrières-là pour pouvoir justement libérer votre créativité. Être capable de prendre du recul sur une situation, ne pas accepter le statu quo d'une situation, j'en ai déjà parlé. Apprendre à penser différemment. Donc, Jean-Luc Udry, son intervention, il a aussi abordé cette notion-là de comment penser différemment. Moi, ce que j'utilise, ce que j'aime bien utiliser, il y a différents outils qui existent, mais celui que j'aime bien utiliser, c'est de m'imaginer comme si par rapport à une situation lambda où je dois trouver une solution créative, donc je vais avoir ma solution. Mais pour essayer de justement jongler sur le regard et d'avoir différents regards par rapport à une solution éventuelle, je m'imagine, si j'étais un enfant, quelle serait ma solution ? Si j'étais... Donc, il y a des personnes que j'admire beaucoup et donc je vais utiliser ces personnes et notamment les personnes que j'admire beaucoup, ça va être un Malaisien qui s'appelle Vishen Lakhani et qui est très visionnaire, qui est très formation, qui est vraiment dans sa manière de voir les choses, c'est quelqu'un que je trouve extraordinaire et qui m'inspire. Donc, du coup, je me dis si j'étais Vishen Lakhani, quelle solution me viendrait en tête par rapport à cette situation ? Donc, c'est comme si j'avais des conseillers dans ma tête et qui me permettent de jongler sur le regard que je vais porter sur la situation et sur les éventuelles solutions qui vont venir. C'est aussi cultiver l'émerveillement au quotidien. Donc, savoir s'émerveiller par rapport au quotidien. Et là, le meilleur exemple qu'on peut avoir, ce sont les enfants. Moi, je suis toujours inspirée par mes enfants qui s'inspirent de choses, ben finalement, qui pour nous, on va les trouver plutôt banales. Mais alors que pour eux, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, c'est vraiment s'inspirer de ce regard d'émerveillement qu'on peut avoir par rapport à la vie et qui va aussi favoriser cette créativité. Le lâcher prise. Donc, toujours cette notion de ne pas essayer de contrôler, mais d'être dans la fluidité de la vie, de danser avec la vie. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui va nous aider parce que c'est aussi à moment donné ne pas forcer la créativité. Comme je l'ai dit, il y a des moments, il y a des conditions aussi qui vont favoriser cette créativité. Et puis, ben oui, il y a des fois où j'aimerais écrire un article et il n'y a rien qui sort. Et ben, à un moment donné, c'est de ne pas forcer. C'est peut-être aller faire une méditation, aller marcher, passer sur une autre tâche et y revenir plus tard. Donc, lâcher prise. S'autoriser à être un peu fou. Alors, pour ceux qui me connaissent, il y a un concept qui va devenir un programme prochainement qui s'appelle Crazy Girl. Donc, c'est vraiment s'autoriser. Alors, pas faire n'importe quoi, mais s'autoriser à faire peut-être différemment, s'autoriser à faire sortir son grain de folie. Et quelque part, la créativité, c'est aussi s'autoriser son grain de folie, s'autoriser à faire des choses différemment, à penser différemment, à créer différemment. Donc, voilà, s'autoriser à être un peu fou. Et c'est quelque chose qui peut être aussi fait dans votre quotidien. C'est pas forcément lorsque vous êtes sur des tâches créatives, mais voilà, c'est quand vous êtes avec vos enfants. C'est pourquoi pas avoir des temps où vous allez faire un petit peu les foufous. Enfin, c'est vraiment s'autoriser à vivre ce grain de folie et à vraiment faire appel à ce grain de folie qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais qu'on a eu tendance par le poids de la société, les normes, etc. à taire. Et enfin, être présent. Donc, la notion d'être présent dans le moment présent, de on appelle ça aussi la pleine conscience, c'est vraiment être attentif à ce qui se passe en vous et autour de vous. C'est être attentif à la fois à la richesse du monde qui nous entoure, parce que c'est aussi des choses qui vont nous inspirer et qui vont nous aider en termes de créativité. Mais c'est aussi être présent à soi-même, parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui nous sont données par notre corps, notre cœur aussi. Donc, c'est aussi savoir suivre ses élans, savoir écouter ses intuitions, ses ressentis. Donc, mais pour ça, cela nécessite d'être un minimum attentif et présent dans le moment présent. Alors, la créativité, c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir nourrir, stimuler, prendre soin aussi au quotidien. Imaginez-le comme un muscle que vous allez exercer et plus vous allez l'exercer au quotidien, plus c'est quelque chose qui va, ça va se réveiller et petit à petit, ça va être quelque chose que vous allez utiliser beaucoup plus facilement. Peut-être même que vous allez avoir à canaliser aussi par moment. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous allez entraîner quotidiennement. Alors, comment ? Juste quelques outils que je peux partager. C'est moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des listes. Et des fois, le matin, quand je suis un petit peu, voilà, je m'arrête et je commence à faire des listes. Des listes sur, ben, par rapport à un projet, par exemple. Puis, je vais commencer à lister. Donc, ça commence à réveiller. Ce qui me stimule aussi pas mal, ce qui réveille aussi ma créativité, ce sont les images. Donc, c'est prendre un livre avec des œuvres d'art et puis c'est commencer à regarder. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me stimule. Quand j'habitais sur Paris, mes meilleurs moments où j'étais vraiment pleinement créative, c'est dans le métro. Alors, pourquoi le métro ? Parce qu'en fait, enfin, métro, bus et tramway, c'est, ben, il y a tout un défilement d'images. Et en fait, ça stimule beaucoup les images. Et du coup, j'étais ultra créative. Alors là, par contre, c'est vrai que j'avais toujours mon petit carnet parce que même sans penser à quelque chose, sans même réfléchir à une tâche de mon travail, eh ben, ça sortait, voilà. Donc, les images, pour moi, c'est quelque chose qui, effectivement, me stimule. Ça peut être aussi une pratique que je fais, je fais au quotidien et que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà parlé sur ma page Facebook, ce sont les pages du matin. Donc, c'est une pratique qui a été popularisée par Julia Kamens. Et en fait, l'idée, c'est dès votre réveil d'écrire trois pages. Donc, vraiment d'écriture libre sur tout ce qui vous passe en tête. Et l'idée, c'est de ne pas s'arrêter. Et si vous ne savez pas quoi écrire, c'est de continuer à écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, jusqu'à ce que vous ayez une pensée et vous écrivez ce que vous pensez. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose aussi en termes de créativité. Je vous invite à essayer. Je vous invite à trouver aussi vos propres outils. Il en existe plein d'autres. Mais essayez et voyez ce que ça vous apporte au quotidien. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est une pratique quotidienne. C'est un entraînement. C'est comme l'activité physique. Si vous arrêtez, vous perdez. Donc, c'est quelque chose à alimenter au quotidien. Ensuite, de s'ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu. Donc, c'est vraiment de varier vos sources. On a tous des domaines privilégiés. Mais c'est aussi savoir de temps en temps aller chercher ailleurs. Donc, Laurence Méléot, dans son intervention, parle de biodiversité. Effectivement, en termes de créativité, aller chercher des choses qui n'ont pas forcément rapport avec votre activité professionnelle, ce sur quoi vous... vos projets. Ça va aussi permettre de nourrir. Parce que des fois, il y a des ponts qui se font. On se demande comment, mais ça se fait. Donc, des associations qui peuvent se faire. N'hésitez pas à aller rencontrer des gens qui sont extérieurs à votre domaine professionnel. D'aller à des conférences qui sont autres. Et d'avoir toujours ce petit carnet avec vous pour noter. Notez vos idées et notez aussi ce que vous voyez, ce que vous apprenez de ces différentes sources d'informations. Et à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui va se rejoindre. Ensuite, c'est d'être conscient de ce qui booste et plombe votre créativité. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Il y a des choses qui vont aider votre créativité, comme le fait d'être toujours en apprentissage. Toujours être en mode, j'apprends de mes expériences, j'apprends de mes échecs, j'apprends des situations que je vis au jour le jour et pas seulement ce que j'apprends à l'école. C'est vraiment, quand je parle d'apprendre et de formation, c'est vu d'une manière très large. Je suis toujours quelque part en mode formation, en mode apprentissage, en mode évolution. Donc voilà, ça, ça va effectivement booster votre créativité. Avec quand même un petit bémol que j'ai déjà précisé. Des fois, on a tendance à apprendre, apprendre, apprendre beaucoup, ingurgiter, ingurgiter. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi bien que ça ressorte, soit en action, soit sous une forme d'expression qui vous corresponde, mais de ne pas tout garder. Je pense que sinon, après, ça devient fouillis. On a besoin aussi de formaliser, de mettre en forme finalement ce qu'on apprend. Et peut-être aussi de recycler, de mettre à jour. Voilà, donc ce qui booste, ce qui va freiner votre créativité. Et enfin, de disposer de différentes sources de stimulation et d'inspiration. Donc de les avoir sous la main. Si effectivement, vous sentez qu'à un moment donné, vous peinez en termes d'inspiration, repérez, sachez identifier ce qui stimule votre inspiration. Donc il y a différentes choses, j'ai déjà dit, mais j'en ai déjà mentionné. Faire des listes, avoir des livres inspirants à portée de main, des citations, j'aime bien aussi Pinterest sur les réseaux sociaux, parce que c'est plein d'images où il va y avoir justement différentes sources d'inspiration. C'est aussi pour ça que sur ma page Facebook, il y a aussi pas mal de citations sous forme d'images, parce que ça peut aussi stimuler votre inspiration. Ça peut être aller marcher dans la nature, le fait d'être en contact avec la nature. Ça peut être aussi d'aller, et souvent ça se passe comme ça, aller rencontrer les gens, les gens que vous connaissez, ou des nouvelles personnes, et il y a toujours quelque chose dans leur histoire, personnel, dans les conversations que vous allez avoir, ça va aussi vous donner des idées, stimuler votre créativité. Ça peut être aussi de réaliser un tableau de visualisation. On en a déjà parlé, dans Julien Perron, dans son intervention, il a effectivement parlé de son tableau de visualisation. Donc c'est aussi quelque chose qui peut stimuler votre créativité. Après, pour ceux qui aiment peindre, ou ceux qui aiment dessiner, n'hésitez surtout pas à utiliser ces outils-là, ou écrire, pour ma part, moi ça passe beaucoup par l'écriture. Voilà, n'hésitez pas à utiliser vos sources d'inspiration pour justement aller faire appel à votre créativité. Alors voilà, réveiller votre potentiel créatif pour créer votre vie, c'est pour moi un art de vivre. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de mon quotidien. C'est quelque chose qui ne le faisait pas partie avant, mais que j'ai su à un moment donné réveiller par rapport à mes expériences de vie. J'ai pu en prendre conscience. Et une fois que c'est réveillé, c'est pas une addiction, mais c'est vrai que ça apporte tellement de couleurs à la vie, ça apporte tellement de la vie à la vie, que ça devient un mode de vie. Et réveiller son potentiel créatif pour créer sa vie, c'est aussi créer sa vie finalement comme une œuvre d'art. Donc c'est une expression qu'on voit de plus en plus. Nietzsche en parlait déjà, les philosophes antiques aussi, le philosophe Michel Foucault en parle aussi, Jacques Attali aussi en parle. Donc si vous, vous considériez votre vie comme une œuvre d'art, ou si vous-même vous vous considériez comme une œuvre d'art, donc quelque chose qui est en construction, quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique, mais quelque chose aussi qui permet de révéler sa singularité, donc quelle serait votre vie et que seriez-vous ? Donc je vous invite à vous interroger sur cette question, je vous invite à aller plus loin, je vous invite à vous mettre en processus créatif par rapport à ça. Donc quelle serait votre vie ? Qui seriez-vous ? Et faites appel à votre créativité pour répondre à ces questions. Voilà, c'est la fin de cette intervention. Donc les deux traditionnelles questions pour vous. Quels sont les points clés que vous avez retenus de mon intervention ? Et qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien ? Je vous propose deux challenges. Donc le premier est vraiment spécifique par rapport à ce que nous avons abordé dans cette intervention. Le deuxième est plus, je vais dire, transversal avec l'intervention de Frédéric Bedos sur l'amour. Donc le premier s'agit donc d'essayer. Je vous propose, je vous invite à essayer les pages du matin, donc à écrire ces trois fameuses pages d'écriture libre le matin. Je vous donne tous les détails sur le mini-guide qui va avec cette intervention. Et le deuxième challenge que je vous propose, alors dans ce sommet, vous avez vu, on se pose beaucoup de questions. Et être en mode interrogatif, être en mode question, c'est aussi pouvoir aller solliciter les solutions que l'on a à l'intérieur de soi. Donc là, l'idée, c'est à la fois donc faire appel à sa créativité, à son esprit créatif en se posant une question. Mais une question, j'ai envie de dire, très orientée sur l'amour. Donc qui a été l'intervention Frédéric Bedos, qui est une force, une énergie en laquelle je crois profondément. Donc je cumule les deux, ces deux forces, créativité et amour. Et l'idée, c'est de se poser les questions que ferait l'amour. Donc face à une situation que vous jugez peut-être difficile ou qui vous amène à poser une action, à répondre. Donc par exemple, votre enfant qui fait une énième crise, un collègue qui vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà, c'est à un moment donné, au lieu d'être dans la réaction automatique, parce que bien souvent, nos réactions sont automatiques si on n'a pas un minimum de conscience par rapport à justement nos réactions, c'est plutôt de faire une pause et d'intercaler cette question-là dans notre esprit. Donc c'est un réflexe à avoir. Et se demander, par rapport à cette situation, que ferait l'amour ? Voilà, donc c'est à la fois faire appel à une solution créative et faire appel à notre amour. Voilà, et peut-être aussi, j'ose espérer pouvoir aussi le développer, le fructifier, le faire fleurir davantage. Donc c'est la fin de cette intervention. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook du Sommet et à aller interagir avec les autres participants du groupe, aller aussi interagir avec moi. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie aussi beaucoup pour votre présence sur l'ensemble des interventions du Sommet. Et en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada